Dans le premier épisode, on a vu que le prix du pétrole se forme à partir de l'anticipation des financiers de ce que pourrait être l'avenir de l'offre et de la demande de pétrole. Toutes les informations connues sont utilisées pour réaliser ces anticipations qui déterminent le prix actuel. Pour pouvoir prédire le prix futur du pétrole, il faudrait donc être capable d'anticiper les informations et découvertes futures, tout ce qu'on ne sait pas encore sur l'offre et la demande de pétrole. Ensuite, même si par magie on avait accès à ces informations avant tout le monde, encore faudrait-il être capable d'anticiper la manière dont les marchés financiers réagiraient à ces informations. Ok, donc 1, je dois être capable de deviner l'avenir. Genre mettons que je devine que telle compagnie pétrolière va trouver un nouveau changeant de pétrole. Mais deviner ça ne suffit pas puisqu'il faut aussi que je devine la manière dont le prix du pétrole va réagir face à une telle information. Exactement. Ok, mais dans mon exemple c'est facile non ? Nouveau champ de pétrole égale offre plus importante, donc offre supérieure à la demande, donc baisse du prix du pétrole. Oui, sauf que, en fait non. Tu vas voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Partons de ton exemple. Mettons que grâce à ta boule de cristal, tu obtiennes l'information qu'une entreprise extractrice de pétrole va bientôt découvrir un gisement très important. La question qu'on se pose est la suivante. Comment va réagir le prix ? Eh bien il va baisser c'est sûr, on vient de découvrir plus de pétrole. Le pétrole est moins rare que prévu, donc il est aussi plus cher. Pas forcément. L'offre de pétrole ne correspond pas à la rareté du pétrole. On peut le voir sur ce graphique. Il s'agit d'un historique des découvertes des ressources pétrolières dites prouvées et probables. Je ne rentre pas dans le détail de cette appellation. Ici ce qui est important c'est que, si je fais apparaître la consommation mondiale de pétrole, on voit bien que la découverte de nouveaux gisements ne compense plus la consommation de pétrole depuis 1987. Autrement dit, depuis cette date, on brûle plus de pétrole qu'on en trouve. Donc d'après nos connaissances sur l'état des réserves mondiales de pétrole, le pétrole est de plus en plus rare depuis 1987. Pourtant, il n'est pas de plus en plus cher. En réalité, ce qui compte pour le pétrole, c'est la vitesse à laquelle on est capable de l'extraire. Plus simplement, l'offre c'est le flux et pas le stock. Le flux c'est le stock ? Je ne serai pas très clair. Eh bien pour exploiter ton nouveau gisement, il va falloir planter un robinet à pétrole. Or ce robinet, il va avoir un certain débit. Tu vas pouvoir sortir par exemple un maximum de 50 000 barils par jour. Et c'est bien ce nombre de barils qui vient s'ajouter à l'offre mondiale de pétrole. Autrement dit, peu importe la taille du gisement, ce qui compte, c'est la taille et le niveau d'ouverture du robinet à pétrole. Ah ok. Mais alors du coup, ça voudrait dire que les réserves ne sont pas importantes. Si ce qui compte, c'est ce qui sort du robinet, alors peu importe que le gisement soit grand ou petit, ou même complètement plein ou presque vide. Tout ce qui compte, c'est l'augmentation ou la diminution du débit. Exactement. Le prix du pétrole est lié à l'anticipation des financiers sur les futurs débits des robinets. Le niveau des réserves en baisse n'intervient dans le raisonnement que si les financiers anticipent que cela risque de provoquer, dans un avenir plus ou moins proche, une diminution des débits. Mais les informations sur les réserves et les débits des robinets ne sont pas connues avec précision. D'autant plus que le progrès technique vient constamment changer la donne. Ah ok d'accord. Bon, je vois bien que c'est compliqué, mais ce qui compte en première approximation pour le prix, c'est plutôt la taille du robinet que la taille du gisement. Tout juste, mais il y a beaucoup d'autres variables. Par exemple, est-ce que ton entreprise a beaucoup de financements ou pas ? Peut-être qu'elle va pouvoir planter plusieurs robinets au lieu d'un seul dans ton méga gisement, ce qui permettrait d'avoir plus de débit. Autre variable, quelles sont les contraintes géologiques ? Trouver un gisement à 50 mètres sous terre dans le désert d'Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose que trouver le même gisement à 10 km sous la surface de l'océan ou sous une montagne. Également, de quel type de pétrole s'agit-il ? De quel type de pétrole ? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul pétrole. Oh que non ! Il y a deux pétroles principaux, dits conventionnels, c'est-à-dire plutôt légers et bien liquides, qui servent de référence pour fixer le prix de tous les autres. Le Brent extrait en mer du Nord et le WTI du Texas. C'est en général à eux qu'on fait référence quand on parle du prix du pétrole. Mais en réalité, il y a des dizaines de pétroles différents, et donc des dizaines de prix. Cela est dû au fait que tous les pétroles ne se valent pas. En fonction des gisements, ils sont plus ou moins liquides, plus ou moins visqueux, plus ou moins faciles à extraire, à transporter et à raffiner. C'est un point à ne pas oublier d'ailleurs. Une fois extrait, comment l'entreprise a-t-elle prévu de transporter le pétrole jusqu'aux raffineries ? Le pétrole en lui-même ne sert pas à grand-chose. Il faut le raffiner pour en faire du gasoil, de l'essence ou du fioul. Donc extraire 50 000 barils de pétrole par jour sans que ces barils ne puissent atteindre les raffineries, en fait, c'est inutile. Alors on utilise quoi ? Des tankers ? Est-ce qu'on est sûr qu'il y en a assez ? Des pipelines ? Est-ce qu'on est sûr qu'ils ne fonctionnent pas déjà à pleine capacité ? Et puis d'ailleurs, le robinet à pétrole que ton entreprise va construire, il sera opérationnel dans combien de temps ? Un an ? Deux ans ? Cinq ans ? Quel sera l'état de la demande de pétrole d'ici là ? Est-ce qu'on est sûr que dans un an, mettons, quand le robinet entrera en action, la demande de pétrole n'aura pas dépassé l'offre ? Les financiers doivent tenir compte de tous ces petits détails pour élaborer leur scénario. Parier sur le prix du pétrole, c'est anticiper l'offre de pétrole, c'est-à-dire anticiper la quantité de pétrole utilisable, dans de bonnes conditions, mais également anticiper la demande. D'accord, donc si je comprends bien, il y a tellement de variables et de points de détail qu'au final, même avec une info qui paraît évidente, genre on a trouvé un nouveau gisement de pétrole, et bien c'est pas évident que ça que le prix du pétrole baisse. C'est ça, tous ces points de détail, toutes ces variables sont libres d'être interprétées de manière différente par les financiers. La découverte d'un nouveau gisement ne dit pas grand-chose sur ce qui est essentiel, de combien et de quel type de barils on parle, quand est-ce qu'on les aura, est-ce qu'on pourra les raffiner, et surtout, l'arrivée de ces barils sur le marché fera-t-elle pencher la balance en faveur de l'offre ou de la demande ? Ok, je vois le genre. Bon, il faut que j'affine ma prédiction, quoi. Ouais, il faut que tu affines un max, même. Mais tout cela serait presque trop facile sans la dimension géopolitique du pétrole. Dans ton exemple de la découverte d'un nouveau méga gisement, tu n'as pas précisé l'endroit où ce dernier a été découvert. Or, à qui appartiennent les gisements de pétrole, à ton avis ? Aux entreprises pétrolières ? Total, Exxon, BP, Chevron, etc. Ouais, je dirais ça. Eh bien, pas du tout. Les réserves de pétrole appartiennent majoritairement aux États dans les sous-sols desquels on les trouve. Les entreprises extractrices doivent payer un impôt dont le montant est différent selon le pays et qui est souvent proportionnel à la quantité de pétrole extraite, ce qui crée une incertitude de plus. Quel type d'accord l'entreprise qui a trouvé et veut exploiter le gisement va-t-elle réussir à négocier avec l'État qui en est le propriétaire ? La tête du projet sera déterminée par les marges anticipées de l'entreprise qui, elles-mêmes, dépendent en partie du niveau de l'impôt fixé par l'État. D'accord, bon, mais en fait, c'est pas hyper compliqué, ça. En fonction de l'endroit où le gisement a été découvert, je regarde quel est le niveau de l'impôt payé par les autres entreprises extractrices dans le pays et comme ça, je sais à peu près à quoi m'en tenir. C'est vrai, mais il y a une incertitude de plus. Est-ce que l'État va laisser l'entreprise exploiter le gisement sans imposer d'autres contraintes ? Bah, là, pour le coup, je vois pas pourquoi il y aura un blocage. Des deux côtés, entreprises comme État, le but, c'est d'extraire le plus de pétrole possible pour gagner le plus de thunes possible. Alors déjà, c'est toujours plus compliqué que simplement viser le débit maximum. Mais surtout, il faut pas oublier que les intérêts des États ne sont pas uniquement financiers. Le pétrole est une arme stratégique. L'État pourrait approuver un robinet capable d'extraire 50 000 barils par jour, puis interdire ou limiter la production pour des raisons politiques, pour empêcher un État concurrent d'obtenir le pétrole dont il a besoin ou pour essayer de maintenir les prix à un niveau élevé. L'autre point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les plus grosses entreprises extractrices de pétrole au monde ne sont pas contrôlées par des intérêts privés. Elles sont détenues par des gouvernements. Voici la liste des 15 plus grosses entreprises extractrices de pétrole en 2016, avec à chaque fois la quantité moyenne de barils extraits par jour et la part de la production mondiale. Tu peux voir que ces 15 entreprises représentent 55% de l'offre mondiale de pétrole et parmi elles, 9, et pas des moindres, ne sont pas contrôlées par des capitaux privés. Ah ouais, effectivement, ça je savais pas. En plus, elles contrôlent genre 40% de la production mondiale, c'est quand même pas rien. Mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport à des entreprises cotées en bourse ? Eh bien, si un gouvernement donne un ordre à une société privée, celle-ci peut essayer de réagir, de négocier si l'ordre ne va pas dans le sens des intérêts de ses actionnaires, c'est-à-dire de la maximisation des bénéfices. Si en revanche la société est contrôlée par l'État, les intérêts des deux sont alignés. Or, anticiper les réactions d'une entreprise privée qui maximise ses bénéfices, c'est plus facile qu'anticiper les réactions d'une entreprise qui joue un jeu géopolitique. D'autant plus qu'une entreprise cotée en bourse doit être transparente quant à l'état des gisements et des robinets qu'elle exploite. Tu trouveras toujours dans les rapports annuels des sociétés comme Total, Exxon ou BP, une analyse audité, c'est-à-dire vérifiée normalement, des capacités d'extraction et des réserves. Même si c'est vrai que les réserves exploitables, celles dites prouvées, probables et possibles, sont souvent gardées secrètes. Mais du coup, du côté des entreprises nationales, même si les chiffres sont parfois disponibles, il n'y a aucune garantie qui soit correcte. Donc quoi ? Les véritables réserves et capacités d'extraction des entreprises nationales sont inconnues ? Pas avec certitude, non. Du coup, bon courage pour anticiper l'offre future, sans connaître ses variables clés. Et en plus, avec la possibilité d'une volonté gouvernementale d'ouverture ou de fermeture des robinets pour des raisons politiques. Ah effectivement ! Bon, donc finalement avec mon histoire de découverte de gisements, entre les problèmes techniques, géologiques, de financement, de transport, de raffinage, de délai de construction, plus les histoires politiques, à qui appartient le gisement, est-ce que l'entreprise qui va l'exploiter est nationale ou pas ? Quel intérêt est-ce qu'elle va servir ? Est-ce que je vais avoir toutes les infos ou pas ? Tout s'accumuler fait que je suis loin de savoir comment le prix du pétrole va évoluer. Tout à fait. Et il va falloir ajouter à cela de splendides boucles de rétroaction des familles, signature de tout bon système complexe qui se respecte. Tu préfères commencer par quoi ? L'offre ou la demande ? Eh ben, on a plutôt évoqué l'offre jusque-là, alors allons-y pour la demande peut-être ? Ok, la plus simple en premier donc. On en a déjà parlé dans le premier épisode, l'économie est encore largement dépendante du pétrole. C'est la première source d'énergie primaire mondiale et la demande n'a de cesse d'augmenter. Sans pétrole, pas de transport. Sans transport, pas d'échange. Sans échange, pas d'activité économique. Ouais, bon, le coût de la dépendance, ça c'est bon, c'est la base. Alors, partons du principe que le prix du pétrole soit en train de baisser. Parce que le pétrole, à un moment donné ou à un autre, entre dans la composition d'à peu près tout, un pétrole moins cher signifie des coûts de plus en plus faibles. Pour les entreprises et pour les ménages, il s'agit d'une opportunité pour investir et consommer davantage. Or, investir et consommer signifie utiliser plus de pétrole. Donc, la demande de pétrole se met à augmenter en même temps que l'activité économique. Ok, je te vois venir. Hausse de la demande, donc hausse du prix. Eh oui, mais s'il y a une hausse du prix du pétrole, alors la demande diminue en même temps que l'activité économique. Ce qui provoque ? Une baisse du prix du baril et on est reparti pour un tour. Évidemment, le passage d'une étape à l'autre n'est pas instantané. Le prix doit baisser suffisamment et suffisamment longtemps pour que cela provoque une hausse réelle de l'activité économique, donc de la demande, afin que le cycle puisse se retourner. Mais il n'empêche qu'il y a une circularité qui provoque naturellement des fluctuations dans le prix du pétrole et qui rend toute prédiction extrêmement compliquée. Pour prédire le prix du pétrole, il faut prédire le niveau de la demande. Sauf que pour prédire le niveau de la demande, il faut connaître le prix. Ah ouais, non mais là c'est une mission impossible. Passons à l'offre. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, l'offre de pétrole soit insuffisante. Il n'y a pas assez de pétrole qui sort des robinets pour satisfaire la demande mondiale. Et les financiers anticipent que cet état va perdurer. Le pétrole devient rare. Son prix se met à augmenter. Cela permet aux entreprises extractrices de réaliser des bénéfices records et donc d'investir dans la pose de nouveaux robinets et également dans l'amélioration de l'efficacité de ces derniers. Le tout cumulé provoque une augmentation de l'offre de pétrole. Ouh là oui d'accord, hausse de l'offre, donc baisse du prix. Du coup, moins de bénéfices pour les entreprises extractrices. Donc moins d'investissement et moins de progrès technique. Et oui, or comme les gisements finissent toujours par s'épuiser, l'investissement est un passage obligé. Rien que pour maintenir le débit, il faut constamment poser de nouveaux robinets pour remplacer ceux qui sont à sec. Avec moins d'investissement, l'augmentation de l'offre se met à ralentir. La demande passe devant et les prix se mettent à augmenter. Ici encore, on tombe sur un mécanisme de fluctuation des prix qui rend les prédictions très difficiles. Le prix dépend de l'offre qui elle-même dépend partie du prix. Pour prédire le prix, il faut prédire l'offre. Mais pour prédire l'offre, il faut prédire le prix. Maintenant, il faut bien comprendre que les deux boucles de rétroaction, celle de la demande et celle de l'offre, interagissent entre elles pour créer un mécanisme d'une complexité extrême. Ainsi, pour les financiers qui, en pariant sur l'avenir de l'offre et de la demande, fixent le prix du pétrole, il est toujours possible d'interpréter à peu près toutes les informations comme un signal de hausse et de baisse. Ça dépend de l'horizon d'investissement. Est-ce qu'on parie sur l'avenir de dans un mois ou de dans six mois ? Les paris peuvent donc partir dans n'importe quel sens. A la hausse parce qu'on pense que les financiers ont en tête une hausse du prix du baril pour permettre aux entreprises extractrices d'investir plus pour aller chercher plus de pétrole. Et à la baisse parce qu'on pense que les financiers ont plutôt en tête l'inquiétude d'un ralentissement économique provoqué par un pétrole trop cher. Ok, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Tu m'as convaincu. On ne peut pas prédire le prix du pétrole. Tout est possible. Quelle que soit la direction que ça prend, on peut toujours tout rationaliser après coup. J'abandonne. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais te parler un petit peu de l'évolution récente du prix du baril histoire d'illustrer un petit peu tout ce que je viens de te raconter. Voici un graphe qui te montre l'évolution du prix du baril de Brent. On voit bien que de 2011 à 2014, le pétrole coûtait très cher, plus de 100 dollars de baril. Puis, brutalement, fin juin 2014, le prix s'est effondré jusqu'à atteindre 27 dollars en janvier 2016. L'explication officielle et très simplifiée est la suivante. Entre 2011 et 2014, le pétrole cher pèse sur les économies des pays qui doivent en importer. Le plus important d'entre eux, ce sont les Etats-Unis. Voici un graphique qui montre, en milliers de barils par jour, la quantité de pétrole extraite aux Etats-Unis depuis le début du XXe siècle. Il y a une discontinuité liée aux sources des données. À cause de nombreux pétroles différents, les bases de données ne comptent pas toujours la même chose. Mais bon, la forme de la courbe n'est pas modifiée. Le pic d'extraction aux Etats-Unis est atteint en 1970. À partir de cette date, le pays de l'oncle Sam extrait de moins en moins de pétrole de son sous-sol. Les gisements s'épuisent. Et puis, il y a un point d'inflexion en 2008. Finalement, on a retrouvé du pétrole aux Etats-Unis. Ah, comme quoi, quand il n'y en a plus eu, il y en a encore. Il s'agit d'un pétrole dit de schiste, ou shell oil. C'est un pétrole de moins bonne qualité que le pétrole liquide conventionnel, celui qui sort des robinets de la mer du Nord ou du Moyen-Orient. C'est aussi un pétrole très coûteux à extraire, aux alentours de 60 dollars le baril, quand le pétrole d'Arabie Saoudite ne coûte qu'une dizaine de dollars. Et ça fait très longtemps qu'on sait qu'il est là, en fait, ce pétrole. Simplement jusque-là... Ah, personne n'allait le chercher parce que ça coûtait trop cher. Exactement. Si je fais apparaître le prix du baril, on voit bien la forte augmentation qui permet aux entreprises américaines de commencer à envisager le pétrole de schiste. L'extraction de pétrole américaine se met alors à grimper en flèche jusqu'à atteindre les records de production de 1970. Et c'est ce qui provoque l'effondrement du prix du baril en 2014. La production américaine a inondé le marché. C'est ça, mais il y a un deuxième aspect. Voici comment a évolué la production du géant du pétrole qu'est l'OPEP, l'Organisation des Pays Producteurs de Pétrole. On voit bien que l'OPEP ne limite pas ses extractions pour compenser la hausse de la production américaine. L'OPEP ? On peut regarder ça comme un seul pays ? Alors non, l'OPEP est un cartel. C'est une organisation qui rassemble plusieurs pays qui sont supposés se mettre d'accord sur la quantité de pétrole qu'ils vont extraire. Sur ce graphique, tu peux voir que l'OPEP contrôle 40% de la production mondiale de pétrole. Je te montre aussi comment se répartit la production au sein du cartel. L'Arabie Saoudite domine largement et est suivie de l'Iran et de l'Irak. Mais il faut bien comprendre que les pays de l'OPEP ne sont pas toujours d'accord entre eux. Ils défendent des intérêts qui ne sont pas toujours alignés. Par exemple, l'Arabie Saoudite est de confession majoritairement sunnite et est l'allié des Etats-Unis, tandis que l'Iran est de confession chiite et est plutôt l'allié de la Russie. Ah ouais ! En plus, la Russie et les Etats-Unis sont eux-mêmes des gros balèzes du pétrole. Ça sent le combo explosif, ça. Exactement. Donc, les décisions prises par l'OPEP ne sont pas toujours respectées par les pays membres, ce qui rend les prédictions des financiers encore plus compliquées. Cela dit, dans le sac de nœud des alliances et des intérêts divergents de chacun, il semblerait qu'une stratégie ait quand même réussi à émerger. Les pays de l'OPEP se seraient mis d'accord pour ne pas réduire leurs extractions de pétrole au moment où les Etats-Unis connaissaient un boom de l'industrie du pétrole de schiste. Pourtant, en réduisant la production, les pays de l'OPEP auraient peut-être pu maintenir le prix du baril à un niveau élevé. Ouais, donc il n'y a plutôt pas de stratégie, quoi. C'est l'absence de stratégie, l'absence d'accords qui n'a pas permis de limiter la production. Non, non. La décision de ne pas contraindre la production aurait été préméditée et aurait répondu à la logique suivante. On va laisser le prix du baril baisser. Parce qu'en dessous de 50 dollars, les entreprises américaines qui extraient du pétrole de schiste ne seront plus rentables et donc elles finiront par faire faillite. Et comme ça, on redeviendra les maîtres de la planète pétrole. Ah, ça vaudrait carrément le coup de rajouter un petit herbe aléfique, là, non ? Bon, vrai ou pas, toujours est-il que la stratégie n'a pas fonctionné. Les entreprises américaines ont trouvé des moyens pour réduire les coûts et ont tenu bon. De leur côté, les pays de l'OPEP qui subventionnent leurs économies à grands coûts de pétro-dollar ont fini par se dire que c'était plus tenable de laisser les prix du pétrole aussi bas. Ils ont commencé à parler d'un accord, notamment avec la Russie, dont le budget dépend aussi grandement du pétrole, qui viserait à limiter leur extraction afin de faire remonter les prix. L'accord a débuté en septembre 2016 et le prix du baril s'est mis à grimper à nouveau pour atteindre 85 dollars en octobre dernier. Mais personne n'a anticipé le drame qui allait suivre. Le drame ? Quel drame ? Ben j'en sais rien, le drame. Il doit bien y en avoir un. Le prix du pétrole baisse depuis octobre, là. On est rendu à 50 dollars le baril. Ah ok, oui. Donc, effectivement, tous les professionnels avaient l'air de s'attendre à un baril à 100 dollars pour la fin de l'année 2018. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, pourquoi ? Et ben, personne n'en sait trop rien. Les financiers ont changé d'avis. Ils se sont mis à parier sur la baisse. Alors, il y a plusieurs théories. Il se peut qu'ils estiment que l'accord de l'OPEP avec la Russie ne suffise pas à faire passer la vitesse de progression de l'offre en dessous de celle de la demande. Autrement dit, ils estimeraient qu'à plus ou moins long terme, l'offre sera au-dessus de la demande. Bon, pourquoi pas ? Il faut savoir que les pays de l'OPEP et la Russie se sont fixés des quotas qu'ils ne respectent pas vraiment. Je te l'ai dit, c'est pas nouveau en fait. Le non-respect des quotas existe depuis la signature de l'accord fin 2016. Donc, on entend aussi parler d'une histoire de production américaine qu'on supposait être à son maximum, mais qui finalement continuerait d'accélérer. Et puis, il y a aussi la rumeur de l'anticipation d'un très prochain ralentissement de l'économie mondiale qui viendrait ralentir, voire stopper la progression de la demande. T'es sérieux là ? On ne sait pas ce qui se passe ? Mais justement, en fait, c'est ça que je voudrais que tu comprennes. La réalité, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. On ne fait qu'interpréter ce que l'on voit. On rationalise. On trouve une explication qui semble raisonnable après coup. Mais en vérité, personne ne peut aller interroger tous les financiers de la planète un par un pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête, pour comprendre pourquoi ils ont parié dans un sens plutôt que dans l'autre. Mais du coup, ça veut dire que tout ce que tu viens de me raconter, avec le pourquoi du comment de la baisse en 2014, le pétrole de schiste américain, en fait, on n'est pas sûr. Eh bien, l'explication de la chute du prix du pétrole de 2014 à cause de la forte hausse de la production américaine semble quand même très probable. Mais non, on n'est sûr de rien. Comme tu peux le revoir grâce à ce graphique, le boom de l'extraction américaine a démarré en 2008, pas en 2014. Pourquoi est-ce que les financiers ont attendu 6 ans avant de parier massivement sur la baisse des cours ? Si tu cherches, tu vas probablement trouver des informations pour expliquer ce retard. Mais ton explication n'aura de sens que parce que tu sais ce qui s'est passé. Sur les marchés financiers, une même information peut avoir différentes conséquences à cause des boucles de rétroaction. Visiblement, en juin 2014, il y a eu un retournement d'opinion. Une goutte d'eau a fait déborder un vase. Mais on ne peut pas analyser ou connaître la contenance de ce vase, ni même le volume des différentes gouttes. Parce que tout ça passe par la tête des financiers. On retombe sur l'idée du premier épisode. Toute prédiction de prix est vaine. Les événements que l'avenir nous réserve sont imprévisibles. Et même s'ils l'étaient, la réaction des marchés, elle, ne l'est pas. Voilà, voilà. Tout ça, c'est très rassurant, donc. Alors, résumons un petit peu tout ce qu'on vient de raconter. Les financiers fixent le prix du pétrole en pariant sur la hausse ou la baisse du prix. Pour y arriver, ils essayent de prédire l'avenir de l'offre et de la demande de pétrole. Or, ces deux variables fluctuent en fonction de nombreux paramètres extrêmement complexes. D'abord, les flux de pétrole comptent beaucoup plus que les stocks. Les débits des robinets sont plus importants que les réserves. On s'intéresse au nombre de barils par jour qu'un gisement est capable de fournir plutôt qu'au nombre de barils total qu'il pourra fournir tout au long de son exploitation. C'est pour ça que le prix du baril peut baisser alors que pourtant, le pétrole est bien une ressource de plus en plus rare. Ensuite, il faut penser à tous les autres détails qui vont affecter l'offre réelle de pétrole. Le débit des robinets va-t-il rester constant ? Quelqu'un peut-il décider de couper les vannes ? Comment le pétrole sera-t-il transporté jusqu'aux raffineries ? Ses capacités de transport sont-elles suffisantes ? Les capacités de raffinage sont-elles suffisantes ? Quel est le type de pétrole extrait ? Quels sont les projets de nouveaux robinets en cours ? Et quand seront-ils terminés ? Tout en gardant à l'esprit que les gisements de pétrole appartiennent à des États qui jouent un jeu géopolitique où la maximisation des bénéfices n'est pas la règle, que les principales entreprises extractrices sont nationales, et que les données sur les réserves et les débits qu'elles contrôlent ne sont pas connues avec précision. Maintenant, pour un financier, après avoir tenu compte de toutes ces variables et répondu à toutes ces questions, face à ce chiffre de l'offre future de pétrole qu'il vient d'obtenir et qui, à la vue des nombreux paramètres libres et incertains, peut être très différents du calcul de son voisin, il lui faut encore déterminer le chiffre de la demande future de pétrole. Un chiffre tout aussi incertain qui dépend du développement futur de l'activité économique. Et c'est seulement une fois l'offre et la demande future de pétrole déterminées que le financier pourra parier et ainsi participer à la formation du prix actuel du pétrole. Toute cette complexité peut sembler insurmontable et en fait, elle l'est. Même les financiers qui font les mêmes paris le font rarement pour les mêmes raisons. Mais il y a un mécanisme de plus dont il faut tenir compte. Le prix du pétrole dépend du niveau de la demande mais la demande dépend aussi du prix. Et c'est la même chose pour l'offre. Prédire le prix futur du pétrole implique de prédire les futurs niveaux de l'offre et de la demande qui eux-mêmes ne peuvent être établis sans avoir déjà anticipé le prix futur. Il y a ici une circularité qui finit par invalider tous les raisonnements et qui provoque une fluctuation du prix. Je parie à la hausse, le prix monte donc l'économie ralentit donc la demande de pétrole diminue tandis que l'offre accélère grâce aux profits et investissements des entreprises extractrices donc les prix finissent par diminuer. Conclusion, j'ai eu raison de parier à la hausse dans un premier temps mais j'ai intérêt à vite changer d'avis. De juin 2014 à janvier 2016 le prix du baril de Brent est passé de 114 à 27 dollars. On justifie cette baisse par une forte accélération de l'extraction de pétrole dit de schiste aux Etats-Unis. Un pétrole de moins bonne qualité que le pétrole conventionnel est très cher à aller chercher mais dont l'exploitation est devenue rentable grâce à un prix du baril très élevé entre 2011 et 2014. De janvier 2016 à octobre 2018 on justifie la hausse du prix du baril par un accord des pays de l'OPEP et de la Russie pour limiter leur production. Depuis octobre, pour le moment on ne sait pas bien justifier ce qui se passe. La réalité c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. On ne fait que chercher à rationaliser des fluctuations dont les causes sont liées à des décisions prises par des financiers eux-mêmes submergés d'informations et de scénarios contradictoires sur l'avenir. Il faut se rendre à l'évidence on a déjà du mal à comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers en général mais clairement pour le pétrole et bien c'est pire que tout. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode 2 sur le pétrole il y en aura encore au moins deux je pense mais plus court N'oubliez pas les commentaires pouces, partages, abonnements merci encore à tous les tipeurs qui continuent de me soutenir financièrement grâce à vous ça fait maintenant deux ans que je peux vivre uniquement de mon activité sur YouTube et pour une chaîne qui propose des vidéos de plus de 20 minutes sur l'économie et la finance me dit que j'ai quand même pas mal de chance donc vraiment du fond du coeur merci sur ce je vous souhaite une excellente année 2019 des bisous à tous et à bientôt pour un prochain épisode